Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Indrogames.fr Aujourd'hui on a reçu deux nouvelles tablettes Donc on en a déjà une ici Donc ça nous provient de chez Belchine Qui donc a renouvelé un peu de nouvelles tablettes De chez Teclast Donc déjà Teclast on en avait testé quelques unes en début d'année Même en fin d'année dernière Et donc là on va commencer l'unboxing Donc au niveau de la présentation Alors en façade c'est toujours la même chose Là on a le truc en gros qui dit que ça fait pour tout Donc pour communiquer, pour la vie de tous les jours Pour jouer et même pour travailler Ça on va y revenir parce que ça va être intéressant On a du Intel à l'intérieur Donc comme il est dit là, Intel Inside Au niveau de la présentation donc c'est du classique Rien de particulier On a même pas la tablette C'est vraiment, ils ont vraiment plus une présentation Du style, bah c'est une tablette Vous savez pas encore à quoi elle ressemble Mais elle peut faire tout ça Si on regarde en bas, nous avons Alors nous avons teclast.com Nous avons un QR code et un autre QR code Qui doit emmener chez Teclast Vu qu'on a un truc au centre Ça, ça va peut-être emmener sur la fiche produit Ici nous avons donc une iXis HD Qui est même 3G Donc on va pouvoir mettre une puce pour capter la 3G Donc on a un CPU 64 bits Un Z3736F Donc CPU qu'on a déjà testé GPU donc c'est Donc un processeur graphique Qui vient de chez Intel Et qui est de la génération 7 De Intel Nous avons 2Go de RAM 64 bits En DDR3L Au niveau de l'écran Nous avons donc du petit pouce En 2560 x 1600 pixels Donc c'est une très grosse résolution Quelque chose qui a tendance à se démocratiser Sur les tablettes Donc tout à fait normal Et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de plutôt fort Donc en 3G On va avoir du WCDMA et GCL Donc du classique chez nous Donc il faudra voir au niveau des Des fréquences réseau Nous avons 64Go de mémoire interne Donc ça c'est super bien Windows 8 Alors là on a juste Windows 8 On n'a pas 8 points Il faudra vérifier Nous avons ici Donc toujours Técla C'était pas Donc on a toujours ce côté un peu Vous voyez aussi blanc Et ici c'est gris Donc c'est quelque chose qui est vraiment Ils ont vraiment leur packaging maintenant Qui est plutôt agréable à regarder d'ailleurs Mais c'est très différent de ce qu'on voit ailleurs Donc là ça reprend un peu les mêmes Spécifications C'est une petite étiquette On peut voir que c'est un peu passe partout Puisqu'au final pour savoir Quel est le produit que l'on utilise Et bien on peut voir que c'est avec des étiquettes Donc pareil ici Donc là on a le dos On peut voir notre droïde Donc là en gros c'est un droïde Avec un casque pour la musique Tout ça Et plein de petites choses Donc tout ce qu'on peut faire Donc aller sur internet Ça fait le PC Imprimer Le réveil Musique Etc Donc ça fait un peu tout C'est plutôt bien pensé je trouve Et en même temps C'est assez discret Parce que ça se remarque pas forcément Tout de suite Donc là on reprend les mêmes Spécifications Donc avec des choses Que je peux toujours pas comprendre En chinois Malheureusement On peut voir tout de même Que là donc c'est Le Z3736F Étant gravé en 22 nanomètres Donc ça va permettre Un meilleur rendement des performances Et une moindre chauffe Et donc aussi une meilleure autonomie Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre De supplémentaire Alors ça je sais toujours pas Ce que ça veut dire Il est OTG Donc WCDM à Wifi Il a une micro SD aussi Il intègre QQ Donc ça c'est pour les chinois Des applis chinoises Il a un Skype aussi Il lit tout ce qui est classique Bien sûr en termes de MP3 De fichiers etc De galerie Donc ça tout va bien Ouvrons un peu la bête A l'endroit Donc déjà on peut voir aussi Qu'il y a une mousse Pour protéger la tablette C'est quelque chose Qui est très très rare C'est surtout Téclasse Qui fait ça Donc Nous allons voir Alors nous allons le prendre Ici Ouvrir tout doucement Et le gagnant est Et donc on se retrouve Avec la tablette Donc une tablette Qui respire vraiment Quelque chose de Comment dire On a l'impression D'avoir un produit De très très bonne qualité Et quelque chose Que je remarque directement C'est toujours L'écran qui Je sais pas si On peut le voir On peut le voir ici L'écran qui est pas du tout Ils ont pas fait en sorte D'avoir quelque chose Qui soit au niveau De la dalle envers Ce qui fait qu'on aura pas Ce sentiment Que c'est Proche de la surface A voir à l'utilisation Si ça se ressent vraiment Ça a jamais été vraiment gênant Mais là je trouve que Ça se voit vraiment Énormément par contre Donc à voir Alors le tout C'est plastique Mais ce qui est intéressant C'est ce qu'on voit ici Donc ici Qu'est-ce que c'est En fait Ça va nous permettre De mettre un clavier magnétique Qui n'est malheureusement Pas inclus d'office Dans le pack C'est quelque chose Qu'on doit acheter à part Mais qui peut être intéressant Puisqu'on aura un clavier En QWERTY Puisque c'est en chinois Donc QWERTY Nous on est en AZERTY Quelque chose qui est Beaucoup moins répandu Et qui nous permettra De faire de la productivité Nous avons Donc on peut voir Derrière Donc voilà Teclast Intel Inside XD HD Donc là C'est bien sûr Un film de protection Qu'il y a dessus Qui est très Qui est bien posé On a juste ici On peut voir Qu'il y a un film de protection Sinon On ne devine pas forcément Et donc là On a deux haut-parleurs Ici Ici en fait Après on va avoir Quelque chose de classique On va avoir l'appareil photo On va avoir le micro HDMI Qui est mis ici En fait Qui sont ici Hop On va mettre un peu de lumière là Qui sont ici Donc là On a le micro HDMI C'est tout petit Micro USB Du classique Et prise jack Donc ici On a pu voir Alors quelque chose Qui est intéressant Donc là On va pouvoir mettre la SIM Et on va pouvoir mettre La carte SD Ce qu'ils appellent TF Chez eux Nous avons le bouton Power plus et moins Et Power Qui sont ici On peut voir quand même Quelques petites Ça fait Il y a des C'est pas forcément Très très nette ici On peut voir notamment Au niveau de la finition C'est un petit peu C'est un petit peu moyen Mais dans l'ensemble C'est plutôt sympa Donc on passe A la suite Donc là on va voir Alors ça c'est C'est plutôt bizarre Puisque Donc ça c'est un adaptateur Puisqu'il faut savoir Que le chargeur lui Hop On va l'arrondir Le chargeur lui Est en prise chinoise Et donc on va pouvoir Mettre dans un adaptateur Chinois français Très très dur Alors là Je vais déjà le mettre Voilà Et bien je peux vous dire Que si ça Ça se barre Vous êtes vraiment Très très fort Parce que c'est très solide Pour l'enlever Ça va être compliqué Donc au moins Vous avez l'adaptateur Qui en plus Fait en sorte Que ça tienne très très bien Donc moi J'ai déjà utilisé Ce genre d'adaptateur C'est plutôt efficace Ça sort du 2,5A Donc c'est énorme Donc ça devrait recharger Plutôt vite la tablette Nous avons un câble OTG Donc il va nous permettre Justement De mettre Donc une clé USB Des choses comme ça Ou même un disque dur Pour lire des fichiers Des choses comme ça Donc ça Ça va permettre Quelque chose Qui va faciliter On n'a pas besoin De l'acheter à part Nous avons Donc ici C'est pas quelque chose Que j'ai utilisé Mais donc Ça c'est le câble Micro USB Donc soit pour recharger La tablette Soit pour le connecter Au PC Et nous avons ensuite Plein de choses intéressantes Du style Donc ça c'est pour la garantie Si je dis pas de bêtises Sauf que tout est en chinois Donc c'est un peu compliqué De le savoir Mais à un avis C'est pour la garantie Pour permettre Si jamais il y a un souci Donc c'est quelque chose Qui est dans tous les teclas D'ailleurs Et donc ici Nous avons Le manuel d'utilisation Alors ils ont fait ça Avec un truc D'accord Il y a deux documents En fait Ça c'est En chinois Donc ça l'autre Pour démarrer Je pense Mais malheureusement C'est un peu compliqué Alors en fait En gros Ça parle un peu De la tablette Comment elle est Etc Mais c'est tout en chinois C'est un peu dommage Que ce soit pas encore En anglais Qui reste vraiment Au chinois Ce serait vraiment bien Qu'il fasse quelque chose En anglais Pour que ce soit un peu Compréhensible par tout le monde Et donc là On a plein de choses C'est un peu compliqué Ça parle aussi Apparemment De ce que peut lire La teclast En termes de fichiers Des choses comme ça Donc voilà On a terminé Ce petit unboxing J'espère que ça vous aura plu Et sur ce A bientôt Pour un prochain test Sur Android Games Et surtout Le test De cette XD HD Sous-titrage Société Radio-Canada